Musique Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de 6 marques de crayons de couleur Ce sont les Marco Raffiné les Nourris Stedler les Prismacolor 1er les Polycolor Rembrandt de Lyra les Polychromos de Faber-Castell et les Arteza C'est la première fois pour moi que je fais un tuto une présentation de matériel comme ça avec des crayons de couleur donc j'espère ne pas trop me tromper et puis je vous laisserai un petit commentaire à la fin Nous allons commencer par les Marco Raffiné Ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire une présentation de chaque marque de crayon de couleur Je vais les estomper au blender et à l'essence sans odeur comme ça vous avez un aperçu du rendu de l'estompe avec la marque du crayon Donc c'est parti, nous allons commencer aux Marco Raffiné Les Marco Raffiné vous pouvez les trouver sur Amazon à 23,20€ les 72€ Voilà donc c'est une marque de crayon de couleur qui n'est pas onéreuse et qui est sympa à travailler Alors c'est parti, nous commençons Donc là je vous ai pris du bleu voilà donc on va faire un petit dégradé de bleu pour vous donner une idée de la pigmentation du crayon de couleur Je vous ai pris trois bleus différents comme ça vous pouvez voir ce que ça donne Alors on va le faire en deux fois comme ça je vais pouvoir faire avec l'estompe du blender et l'estompe de l'essence sans odeur J'espère que vous voyez bien Voilà Donc alors pour le blender moi j'ai le Prismacolor voilà je les ai acheté un lot de deux que j'ai trouvé sur Amazon à un prix de 4,82€ donc voilà c'est pas cher Bon moi je prends mon ancien parce que je n'ai pas entamé l'autre mais là c'était pour vous montrer le nouveau Alors moi ce que je fais c'est que je prends une gomme pour nettoyer la mine une vieille gomme avant d'estomper mon crayon de couleur voilà Voilà et puis on estompe comme ça aussi voilà avec le blender maintenant on va faire avec l'essence sans odeur moi l'essence sans odeur j'ai celle-ci voilà la la Winsor & Newton donc moi je mets dans un petit pot comme ça avec une petite éponge je prends un coton-tige voilà et puis à peine je je trempote voilà juste un petit peu et on estompe donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu donc ça fait quand même une jolie petite pigmentation allez c'est parti nous continuons sur les nourrices Tedler alors c'est une marque qui est vraiment pas chère du tout voilà la boîte elle se elle se comporte comme ceci donc moi j'ai un petit paquet de 12 sur Amazon il coûte 3,29 euros donc voilà c'est vraiment pas très cher voilà les crayons de couleurs ils sont comme ça et c'est parti je vais faire une grande zone comme ça vous pouvez voir parce que je pense pas que le marco raffiné vous avez bien bien vu donc j'ai pris du rouge du orange et du jaune pour le dégrader alors pour le papier j'ai pris une feuille de 180 mg donc on va le faire en deux fois comme ça vous voyez ce que ça donne avec l'essence aussi en même temps je les trouve un petit peu lourds ces crayons de couleurs donc voilà par rapport aux autres crayons de couleurs je les trouve au niveau poids un petit peu lourds voilà donc nous allons prendre le blender en premier temps pareil j'essuie la pointe et nous allons estomper voilà comme ceci ça fait quand même aussi une belle petite pigmentation je trouve un pour le prix du crayon de couleurs voilà ça reste correct donc on teste avec notre essence sans odeur et on estompe et voilà Rismacolor premier donc je vous ai pris trois roses différents donc c'est parti alors les prismacolor moi j'ai la boîte de 132 elle fait 84 euros sur amazon donc bon c'est quand même un prix assez important donc c'est vrai que pas tout le monde peut se les procurer mais ils sont vraiment très bien ils se mélangent vraiment bien entre eux et moi c'est mes préférés donc ce sont des crayons de couleurs que je ne me lasse pas d'utiliser pour faire de beaux dégradés puis la pigmentation est jolie donc puis on peut les travailler vraiment avec avec tout support vous voyez ça se mélange vraiment très bien voilà ce que ça donne donc maintenant nous allons prendre les polycolors Rembrandt de Lyra donc alors les crayons de couleurs ceux-là de crayons de couleurs vous allez pouvoir les retrouver sur amazon à un prix de 21,28 les 12 donc pareil ça reste quand même des crayons de couleurs assez onéreux moi je les aime beaucoup aussi c'est vrai que voilà après les prismacolores je les utilise pas mal l'inconvénient c'est que voilà vous êtes obligé de payer un frais de port sur amazon parce qu'ils ne sont pas en prime ou en livraison gratuite donc là je vous ai pris du marron avec du jaune soleil et un bronze on va dire voilà donc j'appuie pas donc vous voyez déjà la pigmentation elle est déjà bien là voilà ces crayons de couleurs moi je les adore aussi ils sont vraiment sympas à travailler après c'est une question de goût pas tout le monde aime voilà donc c'est pour ça que je vous ai présenté 6 marques différentes comme ça vous avez votre aperçu déjà du crayon de couleurs du prix de son rendu et puis comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne voilà donc je vais reprendre un coton-tige donc nous allons estomper avec l'essence voilà et nous allons prendre le blender et nous allons estomper avec le blender voilà comme ça aussi vous voyez l'estompe ce que ça peut rendre avec le blender et l'essence sans odeur donc vous voyez quand même il y a une belle pigmentation de ce crayon de couleurs allez c'est parti nous allons faire avec les polychromos donc là je vous ai choisi deux verts voilà donc les polychromos pareil c'est quand même des crayons de couleurs qui sont assez onéreux les 24 vous les avez pour 42 euros donc voilà c'est un budget aussi et c'est vrai que pas tout le monde voilà après vous pouvez vous les faire offrir pour les anniversaires la fête des mères au Noël moi en général c'est comme ça que je fais ma liste vous voyez il y a une belle pigmentation aussi sur les polychromos de Faber-Castell voilà donc pareil on va estomper au blender et nous allons estomper à l'essence sans odeur vous voyez l'estompe elle se fait vraiment très bien aussi et il y a une très jolie pigmentation qui se forme voilà alors Arteza c'est une marque que je ne connaissais pas que je viens de me procurer donc voilà la boîte elle est comme ceci voilà alors les 72 ils ne sont pas ils ne sont pas excessifs ils sont à 30,96 euros les 72 coloris donc je les ai essayé ils sont vraiment très bien par rapport à leur prix et il y a une petite particularité sur les crayons de couleur c'est que il y a des plus voilà il y a des comment dire voilà il y a trois plus là comme vous pouvez voir voilà là il y a trois plus là il y a un plus et là il y a deux plus alors je me suis renseignée un petit peu par rapport à ce que ça voulait dire alors bon j'ai pas de mérite j'ai regardé sur le nuancier de Faber-Castell et en fait c'est par rapport à la tenue de la lumière donc quand il y a un plus c'est une bonne tenue de la lumière les deux plus c'est la très bonne tenue de la lumière et les trois plus c'est une tenue maximale à la lumière donc du coup je trouve ça quand même une petite particularité du crayon de couleur qui est sympa comme vous pouvez voir voilà le crayon de couleur il ressemble beaucoup au Faber-Castell Polychromos voilà niveau esthétique du crayon c'est le même niveau poids pareil donc voilà allez c'est parti on va les découvrir ensemble enfin je vais vous les faire découvrir parce que moi je les connais déjà donc ils sont crémeux ils se fondent vraiment bien entre eux et voilà pour 30 euros la boîte de 72 je trouve que c'est un bon un bon parti voilà pour débuter dans les coloriages avec des crayons artistes c'est pas mal voilà donc nous allons estomper avec le blender donc vu que j'ai fait du verre auparavant pas besoin de le nettoyer voilà nous allons prendre l'essence sans odeur et nous allons estomper et vous voyez il s'estompe vraiment très bien vous voyez comparé au Polychromos et les Arteza il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de différence au niveau pigmentation je trouve donc voilà je vous ai fait la présentation des 6 crayons de couleurs voilà donc je vais essayer de vous rapprocher un petit peu voilà le bleu du Marco Raffiné comme ça vous voyez un petit peu le rendu voilà du Norris Tedler il est un petit peu terne comme vous pouvez voir par rapport aux autres aux autres crayons de couleurs mais pour le prix voilà pour 3,29€ la boîte voilà pour tester ça vaut le coup aussi voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire voilà et un petit like pour me donner vos avis je vous souhaite de très très bons colos et surtout prenez soin de vous au revoir merci